Salut Internet, JF encore une fois avec vous pour parler d'un beau sujet sérieux, intéressant. Donc encore une fois, pas de costumes, puis de productions, puis de blagues, puis de niaiseries. On est là pour parler d'un beau sujet intéressant. Si vous n'avez pas vu un épisode précédent, là où je parlais de l'évolution, l'évolution en général, pour qu'on soit tous sur le même pied d'égalité, pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, afin que je puisse vous avancer le propos duquel on s'apprête à discuter maintenant. Donc je vous invite à retourner voir l'autre capsule si vous ne l'avez pas vue, si vous n'êtes pas tout à fait fixé sur c'est quoi exactement l'évolution. Avec mon exemple des girafes, tout ça, allez voir ça. Sinon vous êtes prêts à écouter mon hypothèse, ma théorie. Et j'avais déclaré, à la toute fin justement de l'autre capsule, que l'évolution de l'être humain en cette ère moderne, elle est brisée. Que l'être humain n'évolue plus. Que l'ère moderne avait brisé le processus de sélection naturelle. Et on s'apprête à discuter pourquoi j'avance ceci. Mais avant, avant de me lancer là-dedans, je vais déclarer quelque chose ici maintenant. Une dérogation là. Parce que oui, c'est un sujet qui pourrait ouvrir certaines portes assez, assez, disons douteuses. C'est un sujet chaud, un sujet choc. Et je veux affirmer dès maintenant, ici tout de suite, là, que je ne prends pas position. Je fais juste déclarer. Je remarque que l'être humain n'évolue plus, ou moins. Je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne chose, ni une mauvaise chose. Ça, si vous voulez en débattre, vous voulez vous improviser sociologue, allez-y, devenez des défendeurs de la liberté, ou des eugénistes, comme vous voulez. Je ne peux pas vous empêcher de vous agresser l'un l'autre, ou moi-même, dans les commentaires. Allez-y, c'est l'Internet. Jamais je ne pourrais vous empêcher de dire ce que vous voulez, bien sûr. Mais je maintiens, j'avance toujours cette dérogation que je ne fais que constater. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut continuer comme ça, ou au contraire, revenir en arrière. J'avance que l'être humain n'évolue plus. C'est tout. Allons voir pourquoi je dis ça. Donc, tiens, si vous le voulez, retournons à l'âge de pierre, à l'aube de l'humanité. Là où l'être humain n'était justement pas très différent des animaux dont on a parlé dans mon exemple précédent, dans ma capsule précédente, là où j'ai parlé des girafes pendant dix minutes, bon, bien, au moment de l'histoire de l'humanité où l'être humain n'était lui aussi qu'un simple animal, eh bien, il était soumis aux mêmes règles que le moine animal. C'est-à-dire, s'il y a une calamité quelconque qui s'abat sur ta petite tribu, que tu sois un troupeau de girafes ou une tribu d'hommes de Cro-Magnon, d'hommes des cavernes, il va arriver la même chose. C'est-à-dire, ta tribu, elle va passer au cache. Tu vas être décimé au complet. Seuls quelques petits individus qui ont la chance d'avoir une mutation appropriée vont réussir à survivre. Donc là, notre tribu de l'être humain, de l'aube de l'humanité, elle peut être la cible d'un incendie ravageur, une inondation, un tsunami, quelque chose, ou la guerre, une tribu voisine qui lui livre la guerre comme ça, sans avertissement, toutes sortes de choses. Dans l'exemple des girafes, leur calamité à elle, c'était les feuilles qui sont hors d'atteinte. Bon, dans le cas de l'être humain, ça peut aussi être la nourriture qui est hors d'atteinte, pour quelque raison que ce soit. Donc, ça prend un incident. L'évolution n'a pas lieu s'il n'y a pas d'incident. Nos girafes de tantôt, s'il n'aurait jamais rien arrivé, si les feuilles ne s'étaient pas mis à pousser plus haut, ils n'auraient jamais évolué. Donc, ça prend un incident-choc. Nos tribus de l'âge de pierre, même chose, s'il n'y a pas d'incident, ils n'évolueront pas. Mais s'il y a un incident, oui, ils vont évoluer, c'est-à-dire qu'ils vont être complètement décimés, dans ce cas-là, on ne parle plus d'évolution, mais on parle de disparition, ou au contraire, les survivants, eux, vont réussir à propager leur gêne et ainsi repepler avec une tribu qui est maintenant plus forte. Vous vous souvenez de l'expression dont on a parlé pour les girafes, c'est-à-dire, quand il y a une calamité comme ça, on élimine le bois mort. Les individus qui n'ont pas les traits génétiques suffisants pour survivre, c'est bien de valeur, mais c'est la loi de la nature, tu passes au cache, tu es mort, tu n'as pas de progéniture, c'est la progéniture des survivants qui va se propager et ainsi dicter le nouveau matériel génétique de la population. Même chose pour l'être humain de l'âge de pierre, c'est bien de valeur, mais quand il y a une calamité, ce n'est pas drôle, mais c'est l'occasion rêvée d'éliminer le bois mort. C'était facile de dire ça quand on parlait de girafes ou d'animaux, mais là, on parle d'êtres humains, mais c'est la même chose, c'est la même chose. On élimine le bois mort, c'est les faibles, les pas-vites, c'est eux qui sont éliminés, et c'est les forts, les futés, les mieux adaptés qui survivent, et ainsi, il faut en sorte que le matériel génétique est maintenant plus fort, maintenant que les autres sont éliminés. Donc, c'est comme ça que ça marchait pour les girafes, c'est comme ça que ça marche pour les humains aussi. Ceci dit, qu'est-ce qu'on a maintenant? Bien là, maintenant, on a passé à travers l'histoire de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, et là, bien, on est devenu, justement, par processus évolutif, on est devenu wise, à peu près, on est devenu futé, et qu'est-ce qu'on a? Bien, on a inventé une foule de choses, on a de l'expertise, on a des inventions, on a de la technologie, et on a autre chose aussi, plus notre technologie avance, plus on a également une grande portée. Notre technologie peut maintenant atteindre plus d'endroits à travers le globe, plus rapidement, et on est au courant de tout ce qui se passe. C'est la globalisation. Donc, notre tribu de l'âge de pierre, il lui arrive un tsunami quelconque, bien, ça y est, la tribu est probablement toute décimée, et voilà, une tribu dont on n'entendra plus jamais parler. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive s'il y a encore une peuplade qui est menacée d'une calamité? Eh bien, on a la technologie pour prévoir très souvent ces désastres, et on a les moyens d'envoyer des gens, des casques bleus, des collectes de fonds, de l'aide humanitaire, et on va aller aider ces gens-là. On a la globalisation qui fait en sorte qu'on est au courant, on le sait que ça s'en vient, on peut dépêcher de l'aide humanitaire de même. Des fois, c'est plus efficace que d'autres fois, et des désastres qui déclenchent des milliers de morts, il y en a encore, c'est bien sûr, mais au moins, il y en a moins qu'avant. On se force. Parce qu'on a une autre chose aussi très importante, ça s'appelle une conscience. Oui, parce que l'être humain, il est, j'avance ceci, encore une fois, débattez-en si vous voulez, mais j'avance que l'être humain, il est foncièrement bon. J'aime ça croire que l'être humain, il est bon à la base, et donc, il a le réflexe d'aller aider quelqu'un dans le besoin ou quelqu'un qui est menacé d'une guerre, d'une famine, d'une inondation quelconque. Donc, maintenant, on peut faire ça. Et très souvent, on le fait. Ben là, c'est beau, ça fait de nous un être vivant exemplaire pour l'univers. Les extraterrestres débarquent et nous voient aller. Regardons ça, ils sont pas pés, pareil. Ils sont capables de faire des coups de salauds, puis une couple de tyrans qui vont décimer un pays au complet juste parce que leur tente, oui, on n'est pas parfait, mais qu'en ligne, les extraterrestres nous voient aller puis ils nous voient donner de l'aide humanitaire, ben, ils sont pas pires, ils sont bons. Mais dans l'ancien temps, à l'âge des cavernes, ça n'existait pas, ça. On n'avait pas la technologie, on n'avait pas la portée. Je dis pas qu'on n'avait pas la conscience de le faire, mais quand on n'a ni la technologie ni les moyens, ben, ça se fait pas. L'aide humanitaire, à l'époque, il y en avait pas mal moins. Mais souvenez-vous de l'avantage que ça donnait. Ces calamités-là, tous les désastres qui pouvaient accabler ta tribu de l'ange de pierre, qu'est-ce que ça donnait de bon? Ça faisait, et là, on y revient à cette fameuse expression, ça élimine le bois mort. C'est pas drôle d'entendre ça, je le sais, mais c'est la réalité. Et là, ça, ben, on l'a plus, ou on l'a beaucoup moins. Donc, maintenant, ce que ça fait d'aller aider tous les peuplades du monde près de chez nous ou à l'autre bout du globe, ce que ça fait, c'est qu'on a plus ce processus de sélection naturelle. le bois mort n'est plus éliminé. On le garde en vie. C'est nos frères, c'est nos amis, c'est nos peuplades voisines, la vie humaine qui est sacrée, tout ça. Effectivement, c'est beau, mais on a perdu le processus de sélection naturelle. C'est ce que j'avance. Et c'est pas juste ça, cette technologie que les pays riches qui ont les moyens justement d'aller en aider d'autres, ça veut pas dire que la population entière de ces pays riches elle est aussi super wise à la hauteur de la technologie de laquelle elle jouit. Non, pas vraiment. C'est pas monsieur et madame tout le monde qui peut inventer un remède pour aller shipper au tiers monde. Monsieur et madame tout le monde est capable de faire ses emplettes au maxi et c'est à peu près tout. Donc, pourquoi on a une si belle et grande technologie? Parce qu'on l'a héritée des générations passées. Donc, ce processus de technologie mais aussi processus de propager la technologie fait en sorte que toutes les peuplades du monde que ce soit un pays riche ou un pays pauvre sous-développé la population globale est pas mal moins wise est pas mal moins fûtée que la technologie de laquelle elle jouit le laisse le laisse paraître. Donc, à cause de notre technologie même ici près de chez nous dans un beau pays riche on n'a même plus le processus de sélection naturelle parce que la grande majorité du peuple s'il n'y avait pas la technologie de laquelle on jouit maintenant et bien ça t'offrait pas même ici donc même dans un beau gros pays riche si on n'avait pas la technologie de nos ancêtres le processus de sélection naturelle on l'aurait tous les jours tous les jours on entendrait parler de gens qui t'offrent pas l'hiver ça mourrait à gauche et à droite si on n'avait pas le beau chauffage central que tout le monde ici prend pour acquis mais pourtant c'est pas moi et vous qui pourraient construire une fournaise si jamais on n'avait plus du jour au lendemain donc on est esclaves on est dépendants de cette technologie qu'on soit dans un pays sous-développé ou qu'on soit dans un pays riche tout le monde on est dépendant de cette technologie de cette globalisation et de cette belle conscience qu'on a on dépend de la bonté de ce monde qui nous entoure et tout ça on ne l'avait pas on ne l'avait pas à l'âge des cavernes et c'est pour ça qu'à l'âge des cavernes la sélection naturelle ça marchait sur un temps rare tu n'étais pas fort tu n'étais pas futé tu n'avais rien tu crevais là et c'est juste ton voisin qui lui a la chance d'être adapté c'est lui qui survit et ça j'avance qu'on ne l'a plus ou du moins on ne l'a moins et là j'espère avoir été assez clair dans mon propos comme je l'ai dit au début à vous de débattre si oui 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 c'est une bonne chose qu'on ait ça il faut continuer d'être beau d'être fin on n'a plus besoin d'évolution peut-être qu'au contraire il y a des gens parmi vous qui vont dire hey JF il y a raison il faut arrêter d'envoyer de l'aide humanitaire il faut laisser les gens crever à vous de débattre de ça je ne me lance pas dans ce débat-là du tout mais c'est une constatation qui mérite d'être faite et il y a plein d'autres choses à dire dans ce sujet-là dans le sujet de de l'évolution à quel point la technologie de l'être humain a évolué si rapidement en quelques siècles on a évolué en flèche tellement que le processus naturel d'évolution ne peut pas n'arrive pas à suivre il y a plein d'autres choses à dire à ce sujet-là et je ferai d'autres capsules à ce sujet-là dans dans les dans les semaines qui viennent si vous souhaitez les entendre si si vous si vous n'avez pas été outré par mes propos aujourd'hui que vous voulez en entendre d'autres ça me ferait plaisir de les partager avec vous donc allez-y débattez moi je m'en lave les mains nourrissez-vous de mes propos faites-en ce que vous voulez et d'ici la prochaine fois GF vous dit au revoir